Un jour, ma vie a chaviré. Le doux rêveur candide, un peu irresponsable que je suis, est victime de deux escrocs. Je vais me retrouver au chômage et je vais devoir assumer une caution seule de la valeur au moins d'un appartement. Mais dans ce chaos, une main va se tendre et je ne vais pas la lâcher. J'ai 30 ans, je viens de rencontrer Bernard Montau. Il vient de créer une école de la vie spirituelle qui s'appelle Arthas. Alors il vient me poser une question surprenante. Il va me dire, mais où es-tu responsable ? Mais moi, dans cet instant-là, je me sens tellement une victime innocente de ces bourreaux. C'est sur cette question-là que je vais vraiment démarrer un chemin de vie qui dure depuis 35 ans et qui m'a vraiment permis de faire cette embûche, vraiment un élément pour me construire. Alors bien sûr, je serais un ingrat si jamais je gardais pour moi ces solutions. Et à mon tour, j'ai voulu aider aussi ceux qui ont des peines dans leur quotidien. Et donc, j'ai créé l'association Itinéraire Citoyens avec son activité principale qui est le théâtre d'éveil spirituel. Alors le théâtre d'éveil spirituel, c'est quoi ? C'est un ensemble d'outils qui permettent de faire de ces sacrés tracas qui traitent dans nos quotidiens, vraiment des tracas sacrés qui nous envolent. C'est vraiment jouer avec son quotidien pour l'en jouer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on écrit, on met en scène, on interprète des situations du quotidien, des petits échantillons qui nous ont préoccupés. Et on tente par le jeu et un peu de bienveillance de trouver les solutions apaisantes. Alors donc, ce sont des ateliers ici à Saint-Sauveur qui fonctionnent en individuel ou en collectif ou bien en visio. Et pour en savoir plus, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le site www.itcy.fr. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501